Salut ! Oui, j'ai des bébés cheveux, si ça te perturbe, je te conseille d'aller consulter. Et si tu te dis que j'ai volé la chemise de mon grand-père, t'as pas totalement tort. Non, c'est vraiment la chemise de mon grand-père. T'es un fin détective, toi tu sais. Je vais faire une vidéo que j'ai jamais vue sur YouTube, mais en même temps, ça se comprend. Je m'explique. En fait, quand j'ai quitté chez moi, que je suis partie de La Réunion, pour aller en Australie, c'était dans le but d'obtenir un visa permanent, avec l'idée peut-être que si ça mettait du temps à arriver entre temps, il fallait que je fasse autre chose. Mais je savais que j'allais pas rentrer chez moi pour plusieurs mois, mais je savais pas si j'allais partir pour toujours non plus. Donc, c'est un peu compliqué de choisir ce que j'allais mettre dans ma trousse de toilette, quel produit soin, etc. J'allais emmener. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Ma trousse de toilette a duré indéterminée, c'est-à-dire faire sa trousse de toilette pour qu'on sait qu'on part quand même longtemps, mais peut-être pas tant non plus, et qu'on sait pas trop. Oui, donc c'est normal que j'ai pas vu ça souvent sur YouTube, c'est parce que je sais pas si tout le monde se met dans des situations comme moi, à recommencer sa vie à zéro, tout le temps, tous les 6 mois, de jamais savoir ce qui va se passer ensuite, et de vivre un peu sans organisation. C'est parti ! Coucou ! Ouais, parce que j'habite dans un parc, en fait, il y a des gens qui passent dans le parc. Oui, j'ai fait ça. Donc il faut savoir que ma trousse de toilette, déjà, est assez moche. Oui, oui, on peut le dire. Je l'ai achetée, je crois, dans un supermarché en France, genre à Auchan, un truc comme ça, quand j'avais peut-être 12 ans, 10 ans, je sais pas, enfin je l'ai depuis que je suis toute petite. Non, je dépense pas beaucoup d'argent pour ce genre de choses. Donc, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est comme un peu un vanity et qu'elle tient debout toute seule. Donc quand j'arrive dans un hôtel ou quelque part, j'ai juste à l'ouvrir, comme ça. Et en fait, mes produits restent bien debout à l'intérieur. En plus, il y a des petits élastiques, en fait, tout autour qui tiennent les produits bien debout, donc pour faire couler la crève jusqu'au bout et tout ça, c'est très pratique. Alors, qu'est-ce que j'ai emmené pour cette nouvelle aventure de ma vie ? Je vais peut-être pas faire une revue détaillée sur tous les produits parce que sinon, on va pas s'en sortir. Le but, c'est d'abord à peu près qu'est-ce que j'en ai. Donc, j'ai emmené deux démaquillants que j'avais à la maison. Je me suis dit que c'était stupide de les laisser à la maison. Ils vont périmer et de m'en racheter ici et de dépenser de l'argent pour rien. Donc voilà, j'ai emmené mes deux démaquillants à l'iso-marine. Celui-ci est presque libre. Vidéo produit terminée, mais voilà. Ensuite, en soins vraiment purs, j'ai que pris ceux-là de chez Catier que j'adore. C'est mes soins préférés. Donc, il y a un gommage à l'argile. Donc, moi, les gommages, j'en fais extrêmement rarement. Mais si je dois en faire un, c'est celui-là. Voilà, j'ai confiance. Je sais qu'il ne m'arrache pas, que les grains sont tout délicats. Et que voilà, c'est un produit duo. Enfin, j'ai confiance. J'adore cette marque. Et le deuxième, c'est un masque à l'argile rose. Pareil, qui n'irrite pas du tout. Qui est très bien pour les peaux sensibles et les peaux sèches. Voilà, il améliore l'aspect de ma peau. Et je l'adore. Donc voilà, ça, c'est les deux soins vraiment que je ne me verrais pas partir sans ça, en fait. Voilà, ensuite, j'avais une huile minceur que j'avais commencé à la maison. Donc, je l'ai emmenée. Ne te moque pas. Je sais, je mange des chips et des bonbons. Et après, je me mets de l'huile anti-cellulite. Et alors ? Fais-moi un procès si tu n'es pas content. Voilà. Crème pour les yeux, pareil. J'avais celle-ci à finir de chez Place en Porte. Je vous en ai carrément fait un article sur mon blog que je vais vous mettre en barre d'info. Tout à fait, que je l'adore. Et voilà, j'allais pas laisser. Donc, je l'ai amenée en me disant que si j'en ai besoin d'une nouvelle, je l'achèterai sur place. C'est ce que j'ai déjà fait. Mon déodorant favori de tous les temps, si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos, c'est sûr que vous le savez déjà. C'est le Velleda au citron. Donc, j'en ai pris deux. Celui-ci est vide. Mais celui-ci est plein. Donc voilà, j'en ai pris deux en me disant que le temps que je les utilise, j'aurai le temps de trouver quelque chose d'aussi bien. Ou de retrouver celui-là. Ou de trouver un site internet qui est en livre ici. Et Paris à moitié gagné. Parce que j'en ai trouvé un qui est vraiment, vraiment pas mal. Mais celui-ci est quand même mieux. Donc, mes parents vont peut-être venir me voir bientôt. Je vais leur demander de m'en ramener à ce tapis. J'ai aussi... J'en suis en mon nom. J'ai aussi emmené une eau micellaire de chez Bioderma. La crêaline âge de dos que j'utilise depuis 10 ans maintenant. Enfin bon. Depuis que je suis ado, depuis que j'ai 15 ans. Voilà, j'adore. C'est un truc que j'ai un peu toujours dans ma trou de toilette. Quand j'ai vraiment besoin d'un nettoyage profond, je sais que quelle que soit la manière dont je me lave le visage, si je passe un coton avec ça dessus après, il restera quand même toujours un peu quelque chose sur le coton. Ce qui me prouve bien que ça, c'est un des trucs qui nettoie le mieux. Et moi, ça ne me décape pas. J'ai la peau quand même sensible et ça ne me fait pas de rougeur ou quoi que ce soit. Donc, j'adore. J'ai emmené bien sûr deux bouteilles d'eau d'abène. Et là, j'en ai fini une. Celle-ci est encore pleine. Et je me disais l'autre jour, bon, il faut quand même que j'essaie d'en trouver. Je suis sûre qu'on peut en trouver ici, etc. Même si c'est un peu plus cher, allez, ce n'est pas grave. Alors, j'en ai trouvé, disons que celle-ci, je l'ai payée, je crois, 8,90 €. J'en ai trouvé l'autre jour à la pharmacie. Elle coûte 38 dollars. Voilà, 38 dollars néo-zélandais. Je ne sais pas combien ça fait exactement en euros. Je vous décriviens là quelque part. Mais ça m'a choqué. 38 dollars, c'est de l'eau quoi. Il faut arrêter. Ce n'est pas parce que c'est français. Oh, French. Oh, so elegant. So classy. Oh, wow, my God. Donc, pareil, je vais demander soit à ma mère de m'en ramener, soit je vais trouver le solution. Mais ça, franchement, ça me manquerait beaucoup si je devais m'en passer. Ensuite, comme je suis un petit peu parano et qu'il y a certaines marques dans lesquelles j'ai vraiment confiance, style Aven, La Roche-Posée et Bioderma, j'ai pris plein de crèmes comme ça, juste au cas où j'ai des problèmes de peau. Non, ma fille, oui, oui, je me soigne. Donc, celle-ci, j'exagère parce que celle-ci, j'utilise pareil depuis 10 ans, depuis que j'ai 15 ans. Donc, j'utilise celle-ci. C'est la Klinenska de Aven. Donc, c'est une crème exfoliante. Je ne vais pas faire une revue, mais en gros, cette crème, je la mets le soir et le matin, ma peau est beaucoup plus lisse. Ça lisse le grain de peau, c'est hyper efficace. Ça n'abîme pas du tout. Ça n'a aucun effet négatif, en tout cas, sur ma peau. Donc, ça, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Et ça, quand j'en aurai plus, quel que soit le prix, je la rachèterai. Ensuite, alors, je me suis dit, tiens, si j'en profiter pour traiter mes tâches de soleil, puisque je vais être dans un pays où c'est l'hiver et où de toute façon, il n'y aura pas trop de soleil. Donc, j'ai pris la Dépigments Riche de chez Aven. Je ne suis même pas sûre de comment l'utiliser, donc je vais vous renseigner avant quand même. C'est un soin unifiant anti-tâche pour les peaux sèches à très sèches. Donc, sèche à très sèche de l'archi du chèche. Bref. Donc, voilà, j'ai cette petite crème. J'ai pris celle-ci aussi de chez Bioderma, soin correcteur des pores dilatés, pour les peaux en imperfection, nombreux serviports à filmer crème peau, donc voilà, c'est peut-être celle que j'utiliserai quand j'aurai fini ma Klinenska de Aven. Je ne sais pas si elles ont exactement le même effet, mais bon, on verra. J'ai aussi emmené les fêtes larvio de la roche creusée. Pour l'instant, je n'aime pas du tout ce produit, donc je vais attendre de le voir un peu plus, mais pour l'instant, je ne l'aime pas. Donc, c'est un soin anti-imperfection, un soin imperfection. Allez, mets-le la crème et tu auras des boutons. Donc, c'est un correcteur désincrustant anti-marque. Voilà, moi, j'ai quand même un peu des cicatrices d'apnée, donc... j'avais envie d'essayer. Et j'ai aussi pris l'anti-rougeur fort de chez Aven. Voilà, pour les rougeurs installés, encore une fois, pour mes cicatrices d'apnée. Donc, si avec tout ça, ma peau n'est pas mieux, je démissionne. Je démissionne. Dans la même lignée, j'ai aussi pris la cicalfate d'Aven, pour si j'ai des petits bobos, des trucs à soigner, etc. Et voilà, je n'ai pas trop d'avis en pensant. De toute façon, ce n'est pas une vidéo revue, donc il faut suivre un peu là. Je rigole. Je suis agressive aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai emmené, évidemment, mon parfum, qui est Nina de Nina Ricci. Donc, depuis, il faut savoir que je travaille plus ou moins dans les parfums et que j'ai beaucoup changé de goût. Mes goûts en matière de parfum ont beaucoup changé. Avant, j'aimais beaucoup les parfums sucrés, vanillés, etc. Maintenant, j'ai de plus en plus du mal à saquer ça. Maintenant, j'aime beaucoup plus ces trucs citronnés, naturels, les trucs frais, en fait. Mais par contre, celle-ci, malgré qu'elle soit sucrée, je l'aime toujours autant. Et en fait, j'ai découvert que devant, il y avait du citron, du citron vert, enfin plein de trucs acidulés. Et je pense que c'est pour ça que je l'aime toujours autant. Et voilà, j'adore. J'ai pris aussi ma petite huile de visage, l'huile de bourrache. Donc, c'est un truc de chez Aromanum. En fait, ça, c'est vraiment du non-mas market typique. Je l'ai acheté sur une foire, une exposition bio, en fait, de produits bio. Et j'avais acheté ça à un petit monsieur qui l'ait fait. Et cette huile, elle est, mais, fantastique. Donc, enfin, je demande à ma grand-mère, parce que ma grand-mère habite à Poitiers. C'était là-bas que je l'avais acheté. Enfin, je demande à ma grand-mère, cette année, s'ils refont la foire Expo, qu'elle m'en rachète. J'ai emmené, bien entendu, l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Celle avec les paillettes, parce que sinon, je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc, je vais attendre l'été pour l'utiliser. Mais en tout cas, je suis bien contente de l'avoir, parce que ça, je crois que ça ne se trouve même pas ici. Et si ça se trouvait, je ne veux même pas imaginer le prix que ça coûte. Déjà qu'en France, ça coûte cher. Alors ici, je préfère même pas y penser. J'ai emmené aussi un petit masque hydratant de chez Yves Rocher que j'avais. Pareil, que je n'avais pas envie de gaspiller. Et en dentifrice, j'ai pris mon dentifrice préféré. C'est le Helmex Sensitive. J'ai pris en tout petit format, comme ça, en me disant que je retrouverai autre chose d'ici qu'il soit terminé. Voilà ! Pour la douche à durée indéterminée, j'avais pris une petite pochette, comme ça. Pour ne pas que les produits coulent dans ma valise. J'aime bien mettre tout dans des pochettes. Moi, je me mets sous-vêtements dans des pochettes, les produits dans des pochettes. Je mets tout dans des pochettes. Et alors, à l'intérieur, j'ai pris mon démêlant ultime de la mort qui tue, que j'adore le plus de la vie du monde. C'est le Nutri-Extrême de Jacques Descent. Pareil, si vous avez déjà vu mes vidéos produits terminés, c'est sûr que vous l'avez vu passer, c'est lui-ci. Donc j'en ai emmené un tube et il est terminé ! Voilà, donc ça, autant dire que je ne retrouverai jamais un truc aussi bien. L'odeur, ça me met de la nostalgie, parce que pareil, ça, j'utilise depuis dix ans. J'ai emmené ma crème de soin préférée pour les cheveux, c'est celle de chez L'Oréal Professionnel Nature. Donc c'est la Macadamia Cream et celle-ci, elle est sans silicone. Si ça vous intéresse. Ma brosse à cheveux Macadamia. J'avais aussi emmené un petit gel douche de chez Mariono, qui était tout petit. C'est une crème de douche aux fruits de la passion, à la grenade, un truc comme ça. Mais ça, j'ai terminé depuis belle durée. Expression interdite depuis belle durée. Niveau shampoing, je n'avais vraiment pas envie d'emmener un truc qui prend trop de place, dit la fille après avoir déballé un milliard de produits. Mais bref, en shampoing, j'ai emmené un shampoing en sec de chez L'Oréal Professionnel Nature. Dans sa petite boîte comme ça. J'ai celui au miel, je crois, pour les cheveux secs. Oh, je n'avais pas vu. Ça fait longtemps que j'ai peau, bref. Il sent divinement bon. Il est hyper fécasse. Je n'aurais jamais imaginé que ce produit-là soit aussi bien, donne cet effet-là sur mes cheveux. Donc je suis 100% conquiste de ce produit. Je pense que j'en ferai carrément un article sur mon blog. Je pense que ça va être mon shampoing de voyage par excellence. À chaque fois que je partirai quelque part, ce sera mon shampoing. Ça, je peux déjà le garantir. Je ne l'utilise pas en ce moment parce que j'achète des shampoings en bouteille normaux, vu que j'habite dans un appartement. Je ne suis pas en vadrouille, mais quand on partira en voyage, parce qu'on va essayer de partir en début de l'année 2017, c'est sûr que c'est celui-là que j'en ai. Et enfin, j'avais emmené cette petite rousse-là pour tous mes produits solaires. Donc, j'ai cette petite crème de chez Bioderma en SPF 50. C'est celle que j'ai mise tout le temps qu'on était en Australie, tous les jours, pour aller me balader, etc. Je ne l'aime pas du tout, mais alors pas du tout. Pourtant, j'aime bien le format corps, la grande bouteille pour le corps. Mais celle-là, elle est affreuse, horrible. Donc, voilà, je vous en reparlerai. Et en plus, je ne la trouve pas très efficace. J'ai emmené ma crème chouchou de tous les jours, la SVR, lise d'alpha, SPF 50. Pour les peaux mixtes à grasse, malgré que j'ai la peau sèche, c'est juste pour ne pas me créer de l'imperfection. Elle est géniale ici, cette crème, vraiment, mais top, top, top. Donc, j'attends l'été pour l'utiliser. J'ai emmené ma crème format fond de teint Aven que j'adore. Pareil, ça, c'est plus pour les jours où je vais aller me baigner parce qu'elle est extra résistante à l'eau. C'est fou, pourtant, il n'y a pas écrit que c'est waterproof. Alors, elle n'est pas censée être waterproof, mais moi, clairement, sur moi, c'est waterproof parce que je fais des séances de 2 heures de natation synchronisée en plein soleil avec ça et ça ne bouge pas. Il faut que j'enlève au démaquillant, donc voilà. Ça, c'est ma crème pour quand je vais aller me baigner. Comme en plus, elle est un peu effet fond de teint, c'est super joli, même si on prend des photos, on n'a pas le visage tout blanc. Dedans, il y a la petite éponge et le miroir, vraiment comme un fond de teint. Et moi, je l'ai en couleur dorée, qui est très foncée pour moi tout de suite. Je ne pourrais pas la mettre maintenant. La meilleure crème du monde, la délongue extrême. Pareil, j'avais fait un article sur ces crèmes-là, donc je voulais m'attendre en avoir l'info. Une petite crème solaire pour les lèvres de chez La Roche-Posay en SPF 50, que j'aime bien, classique. Et voilà, je crois que je n'ai rien oublié. C'est aussi pour vous donner des idées à quoi on est si vous partez à l'étranger parce qu'il y a des produits qu'on ne trouve pas à l'étranger ou qui sont beaucoup plus chers. Notre visa pour l'Australie est toujours en train de se faire. D'ailleurs, la prochaine étape, c'est que je passe mon test d'anglais. Je le passe en deux semaines et je suis trop stressée. C'est hyper dur comme test. Et il faut que j'ai une super note pour qu'on puisse avoir le visa. Donc, un peu, toute la pression est sur mes épaules à moi. Et mon boulot, ça va. Sauf que je m'ennuie. Je m'ennuie à fond. Je n'aime pas trop les boulots en vente. Quand il n'y a pas de client, il n'y a rien à faire. Ça dépend dans quoi vous bossez, bien sûr. Mais moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, heureusement, petite maligne que je suis. Je joins l'utile au désagréable en travaillant mon anglais au travail. Et voilà. Donc, en fait, là, on va rester dans cet appartement et travailler jusqu'à janvier ou février. On ne sait pas encore. Et à partir de février... La vie s'ouvre devant nous. Le destin nous ouvre les bras. On ne sait pas quoi. On ne sait pas ce qu'on veut le foutre. Enfin, voilà. Ça m'embête un peu, moi, de raconter ma vie et que personne ne raconte la sienne. Donc, ça serait vraiment sympa que vous me disiez, vous, vous en avez tout dans votre vie, vos rêves, vos projets, tout ça, quoi. Votre travail. Tout, quoi. Je veux tout savoir. Bon, allez, c'est mon seul jour de libre encore aujourd'hui. Il faut que j'essaie d'en profiter, même si, comme d'hab, il fait moche. J'en peux plus. Sorte-moi de cette vidéo. Si tu connais cette référence, mets-moi un petit cœur dans les commentaires. Bon, allez, moi et ma chemise de grand-père, on va partir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !